Bonjour Youtube, bienvenue, comment ça va ? On poursuit la campagne avec l'autre, machin... Drazo ! Je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir son blaze celui-là. Oh les hommes bêtes, les hommes bêtes vous croustillés, venez là. Les hommes bêtes vous croustillés fort, venez là. Vous cherchez du travail ? On va pas les laisser comme ça, ils cherchent du taf. Allez hop, au boulot ! Alors, objectif du jour, deuxième armée. Poste avancée, parce que là je ne produis plus du tout assez de matières premières. Technologie recherchée, ah le petit sort... Minou, oui oui Minou. Faut vraiment que j'en fasse une alerte. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça parce qu'on veut gagner de l'argent. Et de quoi faire des matières premières. Immuniser à la psychologie pour les... Non, oui... Ouais, pourquoi pas. Provoque la peur, immuniser à la psychologie pour le Chatelain. C'est pas ouf. Résistance au sort, résistance au projectile. Ouais, non. Chatelain, de toute façon, il est tellement dans l'arrière ligne que j'ai envie de dire, si jamais il se fait atteindre en fait... C'est que déjà on n'est pas bien, quoi. Hop, hop, hop. Alors, les sentinelles. On en est à 88% de main d'oeuvre, ok. Allez, il faut lancer. On va renforcer les défenses parce que je me fais attaquer de partout et je ne pourrais pas avoir des armées partout pour pouvoir défendre. Ici, il faut améliorer. Plus 600. Ouais, il va falloir... Ouais, il va falloir améliorer tout ça. Il me faut plus de guerriers. Ouais, il faut que je puisse sortir plus d'unités, pas trop trop coûteuses. Donc, des guerriers, des tromblons. Canon apocalypse comme ça, ce ne sera pas trop cher parce que le coût augmente à chaque fois. Donc, bon, il ne faut pas non plus... Voilà. Garde infernale, par exemple, je pourrais en mettre un petit peu. Guerrier, ça ne reste pas très cher à ce stade. On verra pour les centaure taureaux soon. Mais ici, il faudrait mettre aussi des hobgoblins. Enfin, les hobgoblins, même quand ils sont buffés à fond, ce n'est pas suffisant, j'ai envie de dire. Ok, le coup de construction. Convoi disponible. Ça ne vaut pas la peine, je n'ai rien. Ah, à moins qu'un convoi pour de l'armement. Qui voudrait de l'armement ? Ah ! Oh ! Oh là là, 40 quarts. Mais ça, c'est le bon plan, 40 quarts. On va commercer avec eux. Pourquoi ils passent par là ? Quoi ? Ah, c'est long. Ils peuvent prendre 460 pour 2230. Allez, c'est parti. Beaucoup de main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre, c'est la vie. Oh la vache, Gressus qui s'installe dans les terres sombres, dis donc. Ah oui, c'est vrai, il part de... Les convois partent toujours de Zarnagrund, pas ailleurs. Oh là 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 là. Ça veut dire que s'il passe par là... Ah mais non, il va passer vers l'ouest, vers le nord-ouest. Ça vaut quoi, 2 armées hobgoblins collées ? C'est des armées qui sont nombreuses, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les hobgoblins ça manque vite de DPS en fait. C'est ça le problème. Il faut les appuyer par quelques troupes de nains du chaos pour pouvoir DPS un peu. Sinon, ils en manquent. Ils manquent cruellement de perce-armure. Donc voilà, il y a certains match-up que les hobgoblins vont... S'ils sont en nombre, vont pouvoir gérer, mais... Pour moi, il faut toujours les appuyer avec un peu d'unité de nains du chaos. Déjà ? Euh... Oh non, choupette ! Ouh, ça devient sérieux ça. Deux élus armées lourdes, deux élus albards, des chevaliers du chaos, des dragons ogres, deux canons apocalypse. Je crois que ça passe en auto-résolve. Perte faible en plus. Quoi ? Quoi ? Mais comment... Mais comment ça ? Mais c'est moi qui fais ça ? Mais attends, c'est mes trucs ? Bah oui, c'est un bug ça. Il triche ! Mais oui ! Euh... Trésorerie... Ouais, vas-y, prends la trésorerie, parce que là, je suis un peu à sec. J'ai un petit peu à sec de tout, sauf d'armement. D'ailleurs, ma production d'armement va bientôt s'effondrer, parce que j'aurai plus de matière première. Donc il faut que je relance tout ça. Parfait. En termes de technologie, on en est où ? Coup de recrutement des alliés... Ouais, ça c'est pour les alliances. Ordre de cheminée des fumées d'échappement, plus deux d'autorité supplémentaire. Temps de repos, moins 10% pour les sorts du domaine d'Achute. Il me plaît, ça. Immuniser à l'usure du désert, à l'usure des marais. Hein ? Action de main-d'oeuvre sacrifiée pour Zarnagrund, plus 5 d'influence du conclave. Ouais. Temps de repos, moins 10% pour les sorts du domaine de la mort. Coup en vent de magie, moins 10%. Capacité de réserve de vent de magie, plus 20 pour toutes les armées. Chance d'augmentation des vents de magie lors d'un changement, plus 10%. Ok. Je vais vers ça. Très bien, on va aller chercher. Tiens, viens jusque là, histoire de pouvoir régène quand même encore. Je réchaufferai bien ça pour le lol. Les capacités batterie, trembler froid, améliorer. Merci Mopiax pour les 21 mois. Johnny, Johnny Flingo, merci pour les 13 mois. Droit à un morceau de malpierre. Tu peux même en mettre dans ton café si tu veux. Merci Bernardo Givega pour les 26 mois, également. Mais c'est quand même cher. De quoi est-ce que j'ai besoin d'autre ? J'ai deux bâtiments côte à côte pour les nains du chaos. Ce n'est pas ouf. Ce qu'il me faudrait, c'est ça. Ah ouais, mais il me faut de... Ah, je suis bloqué dans ma progression. Je ne peux plus faire évoluer mes villes. Je n'ai plus de matière première. Vite ! Allez, termine ça. De la main d'oeuvre, on va bientôt en avoir, notamment avec le convoi. Hop. Ah oui, mais du coup, ça ne produira pas. Ça serait pour avoir de l'autorité. Ah ça, c'est 500 de matière première. Charge de travail plus 400. Ok. Il faut que je passe au niveau 3. Pour ça, il me faut 5100. Ok, ça va. Mais il me faut vraiment des matières premières plus... En nombre. La main d'oeuvre va arriver, vu que je vais avoir 2000 qui vont rentrer d'un coup. Par le convoi. Non, 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 non. Vous êtes chiants. Oh, vous êtes chiants à faire ça. Oh. Oh, l'IA qui continue à focus, mes villes mineures. Quelle saloperie. Mais pourquoi l'IA, elle joue bien ? Elle ne peut pas faire la débile, comme d'habitude. Ça ne sert à rien que je récupère le mont de la sorcière grise. Il récupère les sentinelles et vice-versa. On ne va pas jouer au ping-pong toute la nuit. Casse-couille. Évitez le combat et poursuivre votre route. Je pourrais avoir une cargaison plus importante. Ouh là. Garde du dragon céleste. Arbalétrier du dragon céleste. Sentinelle de terre cuite. Fusée à pluie incendiaire. Aïe. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout ça pour 100 de cargaison supplémentaire. Que 100 de plus, oui et non. Parce que de base, je suis parti avec une cargaison de 400 aidés. Donc, ce n'est pas si dégueu comme augmentation. Et comme ça vaut déjà pour 400, 460 je crois. Ça vaut déjà plus de 2000 de main d'oeuvre. Euh, plus 100, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Allez, vas-y. Même si je suis un petit peu... Comment je neutralise la fusée à pluie incendiaire. Ah, avec les fourbasses. Ah, voilà, les fourbasses vont être taillées pour ça. Si je ne les avais pas, j'aurais peut-être été un petit peu dans la merde. Je me serais fait pilonner sans pouvoir faire grand chose. Parce que j'ai besoin de tout le reste pour gérer tout ça, quoi. Les deux glévardants pourront tomber la sentinelle. Leur infanterie, je peux l'encaisser. Bon, attention à Choupette et à Lydre quand même. Je ne sais pas où ils vont être. On va se déployer de façon prudente. Pas trop loin pour ne pas se faire cibler directement par leur truc. Les hobgoblins, on va les planquer dans la forêt. Parce qu'ils ne vont pas aimer. Oui, il est sur Taurus, lui. Le Taurus normal. Taurus de base. Ok, ils sont tous là-bas. Ils n'ont pas la portée. Ils vont vite l'avoir, par contre. Ok, on va lécher le port de map. Allez, les fourbasses ! Une fois qu'ils seront pris au corps à corps, ça va. Parce que ça, ça se détruit très vite. La fusée n'a plus incendiaire, c'est l'avantage. Donc les fourbasses suffiront. Oh ! Mais oui ! Mais c'est bien sûr ! Bon, il faut attendre, alors. En fait, il va falloir que... Qu'ils s'y mettent, quand même. S'ils ne tirent pas, ils ne vont pas s'arrêter. S'ils ne s'arrêtent pas, le reste de l'armée va rester là. C'est un peu ça, le problème. Oh, merde. Ok, on n'a pas trop le choix, en fait. Attention aux arbalétriers, parce qu'ils ne pardonneront pas. Ok. Pour l'instant, ça va. Voilà, ça les occupera. Ouais, les die, ça va vite. Alors. Ok, occupez-les ! Ok, il va falloir trouver une ligne de tir pour eux. On ignore la sentinelle pour l'instant. Voilà. Ok, ils sont encerclés. Aïe, 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 aïe ! Elle est où ? Sentinelle. On la bat très vite. Ok, leurs archers sont neutralisés. Batterie, les pluies incendiaires aussi. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Ils sont à combien, eux ? Ils ont tous les bonus que j'ai activés aussi, eux ? Ouais, 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 ouais. Oh la vache. Ah, les glévardons. Oh les mangeurs d'hommes, ils n'ont pas aimé. Bon, mais la choupette, ça a failli mal se passer aussi. Bon, c'est bon. Même les Gatling Skaven font faiblard à côté. Ça dépend contre quoi. Les Gatling Skaven avec des buffs vont être plus efficaces contre de l'infanterie, par exemple. Contre un blob d'infanterie, les Gatling Skaven resteront supérieurs. Par contre, pour abattre des cibles uniques, oui. Les glévardons sont absolument incroyables. Mais sur de l'infanterie, les Gatling Skaven, ça arrose tellement et tellement vite. Ça reste une valeur sûre. Les Gatling Skaven ont les Gatling Skaven pour les plus grosses cibles. Ouais, 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 c'est ça. Et qui ont une portée largement supérieure, donc... Avantages et inconvénients. Ah non, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je t'ai pas mis dehors il y a 10 minutes. T'es rentré par où exactement ? Bon, attendez. Je vais le virer. Voilà. Et nous ? Mets-nous à la niche. Euh... Main d'oeuvre. Nouveau contrat de convoi. C'est vrai qu'un deuxième convoi, à un moment donné, ça pourrait être pas trop mal. Euh... Bon, les chances d'embuscade, c'est toujours sympa. Ouais, lui, il a quasiment tous les trucs sympas, le Châtelain. Il n'y a plus grand-chose à lui ajouter. Qu'il soit vraiment différent. Cap embrasé, toi, tu peux prendre. Capacité maximale de cargaison de convoi, plus 15%. Oh, je peux le mettre à fond. Oh, ça va être un... Il va pouvoir faire des bons deals, lui. C'est pas mal, ça. Ok, les ogres ont été neutralisés. Je peux retourner au monde de la sorcière gris. Il faut vraiment une deuxième armée d'urgence, là. Je n'en peux plus. Allez, il faut augmenter la production. On passe à 112. Il faut renforcer, même si c'est un peu nul, mais il faut renforcer. Pas trop le choix. Est-ce que je peux prendre des choses, ici ? Oui ! On va mettre un deuxième canon apocalypse. On va mettre des tronjons. Ah, merde, j'en ai pris beaucoup trop. Je peux en avoir 11. C'est pas grave. Ok. On va quand même avoir une deuxième armée correcte qui va arriver sous peu. C'est bon. Ça va être... L'objectif sera atteint. Merci Croix-Sounet pour les 23 mois. Et le man Gortz, qu'est-ce qu'il va me vouloir, lui ? Pas que de non-agression. Mais il est en guerre contre Kugat, lui. Non, mais mettez-vous sur la tronche, là, entre puants dans votre coin. C'est bon, c'est bon. Faites un concours de qui sent le plus fort. Moi, ça me va. Oh, par contre, se battre contre Nurgle ou contre des vampires qui vont stacker des zombies ou des trucs comme ça. Oh, ça doit être si croustillant avec les nains du chaos. Oh, j'ai tellement envie de voir ça. Ça va, il n'y a rien qui arrive. Je ne vois rien, en tout cas. Oh, j'ai envie de... Je veux voir ce combat. Il faudrait une armée très, 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 très nombreuse... En face. Ça serait rigolo. Oula. Oh, j'ai plus de thunes. C'est terrible ! Attendez. J'ai pas beaucoup de bâtiments de thunes, en fait. De production de tunas. Bon. Ah non, je l'ai déjà, ici. Je vais quand même garder le deuxième bâtiment de recrutement de nains du chaos, parce que bon... Quand même des trucs en plus. On gagne des stagiaires en combattant les nains du chaos. En combattant des démons ? Ah oui ! Et les gdailles, il faut bien les faire avec quelque chose. C'est des bons stagiaires, les gdailles. Moi, je prends tous les stagiaires. Pas de distinction. Les démons, les vivants, les... Tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui lui arrive ? Un chevaucheur de loupes gobelins s'apprête à partir avec un ravitaillement de surplus d'armurerie amélioré de la forge de l'enfer pour le convoi. Tout en nous assurant de lui confier autant que sa monture décharnée et capable de porter. Nous devons également décider quel équipement fournira au convoi les meilleures chances de repousser toute menace éventuelle. Donc, maniement de la destruction. Attaque plus 10, puissance des armes plus 20% pendant 5 tours. Ou renforcement temporaire. Armure plus 20, défense plus 10. Pendant 5 tours. On va prendre ça, puisque du DPS, j'en ai déjà. Ça va. Waouh. Ah oui, financièrement là. Ouh ! Ah ouais, ça y est, je suis passé en négatif avec les trucs. Vous voyez ? Là, la deuxième armée commence à se renforcer. Hop, je suis passé en négatif dans les armements. Commandement moins... Commandement plus 7. Pouah, on s'en fout un petit peu en réalité. Tiens-toi, reste. Ça me rapporte un petit mille, ça. Poste avancé pour les ressources, enfin les matières premières. Ok, donc ça m'a rendu... De quoi faire. Ah, et de quoi générer du revenu. Oui, je suis repassé en positif, tout juste. Mais il faut vraiment que je reproduise des matières premières pour pouvoir faire... Améliorer les tours. Oh là là, je ne reproduis pas assez, pas du tout. Ok. Mais ça va se faire, ça va se faire. Il faut que j'aille chercher le territoire des trucs au-dessus. Véhicule tout-terrain. Coureur pour les machines de guerre dans la propre armée. Déploiement d'avant-guerre pour les machines de guerre. On va prendre reforger. C'est bizarre, celui-là il dit toujours une munition, 3000 de dégâts. C'est vrai que je revois celui-là parce qu'il y a un truc pas clair avec ça. Peut-être le tir de la locomotive qui est spécial. Je ne sais pas si c'est la priorité de renforcer là-bas. Non, surtout que j'ai une armée qui est dans le coin. Bastion sombre par contre. Ah non, bastion sombre, je veux ça. Bien sûr. Donc il me faut de la main d'oeuvre. Il en est où l'autre ? Ok. Ça progresse. Je veux bien le truc pour les raffineries n'empêche. Parce qu'en termes de finances, je ne suis pas terrible. La raffinerie c'est ça, ça génère du revenu. Et ce serait pas mal parce que... Ah oui, je suis vraiment à sec. À sec, à sec. On va avoir un bon affrontement versus Thorgrim à un moment. C'est possible. Je ne sais pas s'il se développe bien. Moi, il me faudrait un peu plus d'armée. Je devrais peut-être, dès que possible, faire une autre armée avec des travailleurs juste pour avoir un truc défensif à un endroit. Ça serait pas mal. Ok, on va maintenant attaquer... Ici. Ah merde là ! Ah non, non, non ! Alors, attendez, parce que c'est vrai qu'il y a un truc. Pas des très bons pilleurs, les nains du chaos. Ah non ! Les finances qui diminuent encore. Oh la vache. Oh la vache. Je vais être en négatif. Euh... Des sous ! Des sous ! C'est bon. Non, vente des objets, j'en ai pas beaucoup. Plutôt... Me séparer de la main d'oeuvre. Vu que la main d'oeuvre, quand le... Enfin, ça va arriver en masse avec le truc. Avec le convoi. On va m'apporter plein de main d'oeuvre toute fraîche. Qui ne demande qu'à être épuisé au travail. Tour de Gorgoth. Et c'est une ruine, celle-là, la tour de Gorgoth. Donc, euh... Si je la prends, euh... Si je la prends, euh... Aïe. Si je la prends, aïe, aïe, aïe. 1400 balles. Ah oui, c'est pas donné, madame. On va commencer par les portes de Zara, alors. On va les calmer un petit peu et me refaire de la thune. Moins 700 ! Ah bah oui, bah oui, bah oui. Quoi ? Oh, il l'avait déjà pillé, les enfoirés. On va pour un poste avancé, hein. Oh là 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 là. C'est terrible. Euh... Bah oui, là, il me faut de la thune. Oh, je manque de tout. Je manque de matière première, je manque d'armement, je manque de thune. Je manque de tout, tout, tout. Va faire du pillage, toi. Mais c'est pas des excellents pilleurs, les nains du chaos. Ah, ça, ça va augmenter un peu ma main d'oeuvre, par contre, c'est vrai. Mais le pillage, ça va rester quelque chose de sympathique à ce niveau-là. Oh, je manque de tout. On en est où dans la tour ? Oh, ils ont le niveau 3. Capacité de réserve devant de magie, plus 3. Capacité de bombardement. Entretien moins 1% pour chaque siège militaire revendiqué. Mouais. Génère une armée au gobelin temporaire lors de la mise à sac de colonies ennemies. Coup de construction, moins 2% pour chaque siège d'industrie revendiqué. Ouais, ça, c'est bon pour la fin. Charge de travail requise pour les matières premières, moins 5% dans toutes les provinces. Matières premières consommées par tour pour les bâtiments, moins 5%. Oh, on va les laisser remplir. On va les laisser remplir. Et dès qu'on arrive là, paf, je confédère. Je reste sur ce plan. Sur ce projet. Merci, Phil French Sentinelle, pour les 21 mois. Ça m'embête un peu de m'allier avec lui, mais... J'ai pas envie de l'avoir en guerre d'un autre côté. Par contre, je m'attaquerais bien à Elmangorst. Qui est son ennemi ? Donc, allez, allez, allez. Je dis oui, je suis d'accord. Et puis bon, c'est un chaotique. L'autre, c'est un vampire. Allez, allez, allez. Et puis, on pourrait peut-être mettre des petites unités de démons dans cette armée. Genre quoi ? Un grand immo... Ah, on pourrait ajouter deux fourbasses ou reconstituer les troupes. C'est vrai que l'armée avait été pas mal amochée. Je vais prendre la bénédiction. Voilà, Régène. J'ai déjà des bonnes troupes, deux fourbasses, ça va pas être Game Changer. Par contre, reconstituer mes troupes, ce sera très bien. A-t-il possible de déclencher un petit pillage ? Voilà. La main d'oeuvre, ça descend comment, là ? Moins 28 ici, moins 11, moins 14. Bon, ça descend. Plus c'est bas, plus ça descend lentement, de toute façon. Mais on est en sous... En sous-capacité partout. Mais j'ai pas mal dépensé, aussi. Ah, je suis en positif. Ah, il y a un bâtiment qui vient de se finir, aussi, je crois. Et puis alors... Ah oui, l'autre. Attends, ça. Ah bah oui ! Ça consomme de la matière première, c'est ça qui ralentit tout ! Ce bâtiment-là génère de la thune. Ah non, de l'armement, pardon. Je regarde pas sur le bon. Non mais si, celui-là, quand même ! Mais oui, mais oui, mais oui. J'ai plein de bâtiments qui n'arrêtent pas de... Ils arrêtent pas de s'arrêter ! Les bâtiments arrêtent pas de s'arrêter, c'est ça le problème. J'ai pas assez de matière première, donc il y a plein de bâtiments qui ne tournent plus. Dont des bâtiments qui créent du revenu. Donc mon revenu joue au yo-yo à cause de ça. En partie. Bon, la main-d'oeuvre qui va remonter, ça va redonner un coup de fouet à ma production de matière première, mais... Non, 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 monsieur Gressus, vous avez des territoires qui sont à moi, qui m'appartiennent, c'est hors de question. En plus, ça travaille bien, les ogres. C'est increvable, c'est endurant, moi je dis c'est bien, les ogres. Les joueurs en feu face à de la gestion dans Total War War Rameur. C'est vraiment ça, quoi. Non ! Commence à trois ressources, non ! C'est trop ! Ah ouais, tiens, c'est où qu'il va, celui-là ? Oh, on pourrait faire une expédition stagiaire ! Durée de voyage, deux tours. Cette voie maritime souterraine peut être empruntée à n'importe quel seigneur. Voyager directement entre la rivière de la ruine et la mer de glace. Attends, on peut les afficher. Il est barre, nom des personnages, contour de sélection. Il va où ? Ah ! Ah, ça doit être là. Mer de glace ! C'est ça, ça permet d'aller dans le nord. Chercher des travailleurs north. Double clic. Ah oui ! Oh, attends. Attends, parce que là, à partir de là, si je pars vers l'ouest... Travailleurs qui se lévite. Et pourquoi pas ? Ah, je suis repassé en négatif. Ah ouais, c'est ça. En fait, mes matières premières augmentent. Une fois qu'elles ont réaugmenté, ça réactive mes bâtiments qui les consomment. Broup ! Ça redescend. Et ainsi de suite. Poste avancé, j'ai besoin vraiment des postes avancés à fond. Des postes avancés à fond. Ok, les technologies, on les laisse se faire. Bon, après, si je pars avec Drazoat vers Kislev, l'ennui, c'est que je laisse... Je laisse mon territoire un peu sans défense, parce que c'est quand même ma meilleure armée, quoi. Bon, cela dit, dès que possible, on se ferait une deuxième... Oh, je suis en train d'énerver les nains. Ah 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 ! Ils vont tellement me tomber dessus. Non, laissez tomber le trajet vers Kislev. Mais bon, j'ai trouvé ! J'ai trouvé de la main-d'oeuvre ! J'ai trouvé de la source de main-d'oeuvre ! Vous en faites pas ! On va y aller ! Oh, il est juste à côté en plus ! On va continuer à l'énerver, alors. Eh ben, l'agressus, je veux bien. L'agressus, je veux bien. Voilà, 1500 balles, c'est ok. J'ai repris les territoires que je voulais. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, ça me va. Kugat. En coup, Kugat, il est en guerre contre... Oui, il va le défoncer, je crois, l'autre. Ah, il est en guerre contre Gressus. Ben, continue. Continue, continue. Ça me va très, très bien, ça. Voilà. Maintenant, il faut que j'aille chercher la tour de Gorgoth. La tour de Gorgoth, en vrai... Je sais pas si j'en fais une tour ou si j'en fais un autre bâtiment de production. Non, je vais en faire une tour, je crois. Quand même. Pour tenir un peu tout ça. Euh... Maintenant... Maintenant, maintenant, maintenant... Bon, il faut se préparer à la guerre contre les nains, qui va être à la fois très lucrative et à la fois violente. Donc, euh... Oui, 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 oui. Il va falloir investir. En fait, oui, les nains, ça va être lucratif. Ça va être intéressant. Autant pour la production de stagiaires que de revenus. On peut voir le bâtiment spécial que l'on peut construire si on capture une ville. Oui ! Ça fait partie des améliorations de la 3.0. Ça te donne l'information sans devoir la capturer. Ce qui est plutôt pratique. T'as vraiment le... Tu peux vraiment avoir l'information. Mais attends. Comment je fais pour pouvoir mettre la souris dessus ? Ah ! Hé ! C'est quoi ça ? Permet le recrutement de héros, sorciers, artisans, démoniaques ? Toutes les provinces. Capacité de réserve de puissance de vent de magie plus 5 dans toute la faction. Rendu héros recruté plus 2 pour les sorciers, artisans, démoniaques. Hé ! Mais c'est pas mal, ça. Et l'autre ici, c'est quoi ? Ah, il a encore un peu du mal. Allez ! Allez ! Hé ! Ah, je l'ai eu ! Il faut aller assez vite. Quoi ? Ah, il me dit pas exactement ce qu'il va faire. J'ai pas les infos. Il faut le surprendre, il faut le surprendre, c'est pas ça. Bon, bah y'a plus qu'à aller là-bas. Ah oui, mais non ! Il me faut de la thune ! Bon, alors là, faut trouver une source de thune. Bon, le déploiement de l'avant-garde pour l'artillerie. Allez, let's go. Il me faut de la thune, mais j'ai pas de... Ouais, sacrifier le peu de trucs que j'ai. Bon, allez. Sacrifier le peu de main-d'oeuvre que j'ai. Combien de temps avant que ça arrive ici ? Ah, ok, encore un peu. Encore un peu, encore un peu. Attends, il est toujours à 460 d'armement, là ? C'est quoi ce délire ? Il a pas augmenté tout à l'heure ? Qu'est-ce qui pourrait me générer des sous ? Bon, j'ai 4700, là, c'est bon, non ? Ouais. Bannière de guerre, commandant plus 8. C'est bon, je commence à en avoir quand même quelques-unes. Ça va, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Ici, ça coûterait 4000. Non, 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 attends. Prochain tour, je vais chercher ça, et puis après, on voit. On va laisser quelques secondes. Ouais, faut le temps qu'il s'enque, on dirait. Pacte de non-agression avec Quick, il me propose 2700 balles. Il est en guerre contre les nains. Bon. Et je peux pas vassaliser. Alors ça, ça me désole. Oh, un accord commercial en plus. Bon, allez. C'est vrai que la guerre contre Torgrim, ça risque de passer à un autre niveau, là. C'est quoi les fêtes 7 de Draswatt ? Euh... On va regarder ça. On va regarder ça. Donc là, il est actif. Alors, ça me donne attaque plus 5 pour les châtelains infernaux dans l'armée. Commandement moins 5 pour les armées ennemies dans la région. Voilà. Ok, là, c'est bon. Ah, je suis repassé à moins 700 parce que j'ai vraiment zéro de matière première, là. La tour, je la coloniserai bien au niveau 2. Ça va me coûter 50 d'influence alors que j'essaye de le conserver. Mais ça va, j'ai encore un peu le temps. Je vais même la mettre au niveau 3. Encore le temps avant d'avoir besoin de 600 d'influence. Et comme ça, ça va me permettre d'avoir plein de place. Alors, il y a ça. Oh ! Oh ! Oui. Ça génère du revenu et des matières premières. J'ai besoin des deux. Mais charge de travail, 250. Ok. Ouais, j'aurais bien aimé faire ça. Mais il me faut de la matière première. Alors ça, je prends. Et voilà. Raffinerie, j'ai pas. Production d'armement, j'ai pas. Très bien. Alors, accepter la main d'oeuvre. Ouais, mais donc ça va répartir ma main d'oeuvre. Donc là, je vais consommer de plus en plus de main d'oeuvre. Ça va être de plus en plus difficile de la faire monter. Euh. On peut passer d'un avant-poste à une usine où il faut détruire la ville pour la recoloniser. Tu peux transférer. Il va falloir commencer à ramasser masse main d'oeuvre. Euh ouais. Là, il va falloir envoyer beaucoup de main d'oeuvre. De plus en plus. La thune disparaît. Ça, ça, ça va aller. Avec ce bâtiment-là, ça va aller. Ouh là. Cargaison encore. Ouais, mais cargaison, si elle reste bloquée à 360. À 460. Ça me sert à rien, en fait. On pourrait recruter des travailleurs filiformes ou récupérer du butin pris sur leur cadavre. Un berbe. Ah 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 ah. Cette absence de respect. Éviter le combat et poursuivre la route. Mais j'avais mis les points pour augmenter la... J'ai mis les points après pour augmenter la capacité de transport. Ça vaut la peine de le faire. De toute façon, ils vont pas me faire très mal. Oh, et ça me donne... Ah oui, mais ça me donne un peu de main d'oeuvre en plus. Ça n'a pas augmenté de grand-chose. Amener plusieurs batailles très loin de la capitale. Portée de déplacement, plus 10%. Parfaite vigueur, que j'avais déjà. Ah non, c'est le convoi. Usure, moins 5%. Oh, nice. Bon, je suis à moins 300, c'est d'accord. 3 tours pour ça. Mais bon, ça tournera pas si j'ai pas de main d'oeuvre. Là, j'ai quoi ? 63 sur 300. Ah ouais, ça devient chaud. Là, avoir 150 de main d'oeuvre, c'est quasiment rien, quoi. Eh bien, tournons-nous vers les montagnes. Allez. Il y a moult de stagiaires qui nous attendent là-bas. Oh, c'est le négatif partout, c'est terrible. Il est temps que cette guerre démarre. Merci, DeltaFus, pour le Prime. Bienvenue. Merci, Discanteres aussi, pour les 21 mois. Merci beaucoup. Combien de tours la caravane ? Elle doit plus être très loin du but, là. Non, 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 Kugat. Alors, l'offre est alléchante, mais j'ai trouvé une source de stagiaire bien plus croustillante. Bien plus abondante, surtout. Je me suis officiellement dévoué à la Chaos Core pour le Minou. Pour l'argent, tu ne pourrais pas dégager l'unité légendaire ? C'est ma seule bonne armée, Drazoat. J'aimerais bien la garder pour pouvoir... On va surtout essayer de capitaliser. Et donc de s'en servir. Nouveau contrat disponible. Oui, oui, mais... Allons-y pour... Je peux l'atteindre ou pas ? Je peux l'atteindre. Eh bien, mes amis... C'est parti ! Alors, attendez, attendez, attendez. Une déclaration de guerre, ça se monnaie. Monsieur Quick, avez-vous de l'argent de côté ? Petit accès militaire, ça peut toujours... Pfff, ouais, non, ce sera toujours ça. Ce sera toujours ça. J'ai une industrie à faire tourner. Je ne peux plus rester chez moi. Je vais devoir recruter partout où je le pourrais. Bon, là, ça donne un peu de thune et un tout petit peu de main-d'oeuvre. C'est pas fou. Alors, la question du pillage pour remplir la main-d'oeuvre... Parce que si... Oui, 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 parce que si je veux occuper l'avant-poste, ça va me demander encore plus de main-d'oeuvre. Ça ne va pas être facile. Ou alors ici, je rase et puis j'avance et je prendrai des stagiaires plus tard. C'est vrai que ça fait pas mal de matières premières. Ça me permettrait de refaire tourner tout ce qui nécessite des matières premières. Et de l'argent. Et puis, on prendra des stagiaires plus tard. Oui. Vas-y. Je suis d'accord, oui. Ah, c'est Drasvoth. C'est pas Drasvoth. Drasvoth. Oui, ça y est ! On est repassé en positif de revenu parce que j'ai rentré suffisamment de matières premières. Par contre, on est tombé à moins 460. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, les matières premières... Ah, il y a peut-être des bâtiments qui se sont terminés. Bah non, même pas. Ça a dû remettre en route des trucs. Ça, c'est quoi ? Consomme de la matière première, mais génère du revenu. On va lancer ça. On va lancer ça. Ah non, ça c'est pour... C'est une usine, c'est une usine. Ah oui, pied de port. On pourrait l'améliorer aussi, en profiter. Bon, les bâtiments de défense, il n'y a rien à faire. Il m'en faut. Yes, ça c'est bon. Trois tours. Ok, par contre, pas beaucoup de main d'oeuvre. Alors, dans... Il arrive. Un tour. Prochain tour, il y est. Nice. La main d'oeuvre arrive, de toute façon. Parfait ! Parfait, parfait. Merci ce bateau, pour les 27 mois. Arrifier la répartition dans le menu. De toute façon, je suis en sous-production partout, donc c'est pas grave. Ça va se répartir automatiquement. Ça veut dire que j'en manque absolument partout. Donc là, pour l'instant, ça peut aller partout. Le plus 100 a fonctionné, cette fois, t'es à 560 sur le convoi. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Je pense que le convoi, c'était 460 max. Et j'avais pas encore mis les points d'augmentation. Et en fait, à la fin de la bataille précédente, j'ai mis les deux points pour augmenter le convoi. La capacité de transport du convoi. Et là, il a pris le plus 100. Je pense que c'est ça, en fait. Cinder Brash. Je pense que c'est ça. Alors, mon Goonbad. Oh, le mon Goonbad, ça vaut son pesant de cacahuète. Par contre, si j'attaque le haut lieu, je peux le piller tout de suite. Il y a le monde du Squeak Cornu derrière. Est-ce qu'on prend le haut lieu tout de suite ? Oh, mais oui, voilà ! Voilà ! Regardez, on est repassé à 100 ! Magnifique ! C'est magnifique, la production qui est remontée d'un coup parce que j'ai assez de main-d'oeuvre. Allez ! Les forges de l'industrie brûlent à nouveau ! Yes ! Donc, la main-d'oeuvre n'est plus forcément le... Alors, par contre, attention, parce que là, maintenant, ça va descendre beaucoup plus vite. On a moins 12 ici. Moins 38 ici, ça va se vider. Moins 10, moins 5. Ça va encore. Ça va encore, ça va encore. On va commencer par le haut lieu. En plus, c'est facile, c'est croustillant. Une ville mineure avec pas grand-chose dedans. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, cette cueillette est si fructueuse ! Comment dire non ? Oh, là, on va se mettre bien. Oh, ce pillage, on va se mettre bien. Oh, je sens que cette guerre contre les nains, elle va être bien. Ah, c'est où il bat clip ? Oh, les 200 bits. Ah non, il faut le retarder, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. On remet en route les forges, là. Même l'armement est revenu en positif. Oh, les deux sont bien. Les deux sont bien. JPP. Oh, je rasse. Qu'on voit acheminer. Qu'on voit acheminer, oui. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Du coup, il a récupéré quoi ? Il a récupéré un truc ? Il a récupéré 2900 de main-d'oeuvre. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Pas de nouvelle unité. Quel dommage. Euh... Ouais, c'est... Comment encore ? Euh... Comment on l'ouvre encore, son machin ? Il est où le panneau pour ouvrir son truc, bordel ? Ah, c'est infernal ! Pourquoi c'est si compliqué d'ouvrir le panneau de truc du mec ? Et je ne l'ai même pas ici. Bah, quand il repartira, on verra. Ah, ou alors il va me dire, point de compétence non assigné. Gorduse, ah, bah oui. Ah, bah le v'là ! Euh... Pum, 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 pum... Euh... Joke, joke. Réserve cachée, ça donnerait... Euh... Ouais, on va quand même prendre ça. Reconstitution et euh... Moins d'usure. Revenu provenant des mises à sac de colonie, oui, c'est exactement le projet. Parfait. Parfait. Bon, petit bonhomme, tu ne vas pas prendre le risque de se faire bourrer par une armée naine qui sort de nulle part. On va aller là. Ah, il va être temps aussi. Bon, là, il faut investir dans les bâtiments pour produire plus. Donc là, paf ! Paf ! Attends, non, pas tout de suite. Voilà, du revenu, du truc, de la main d'oeuvre, on en a plein, là. Je suis à quoi ? 1000 sur 800. Donc là, si je fais ça, ça va me coûter 450. Oui ! Bon, c'est quand même 5 tours, hein, c'est long. Voilà, je perds un petit peu en productivité, mais par contre, le truc passe au niveau supérieur, quoi. Mais ça consomme encore plus, maintenant. Ah oui ! Donc je peux recommencer les investissements, parce que ça y est, j'ai des matériaux. Yes ! Ah, c'est long, hein, les constructions. Ok, ordre de la République, c'est bon. Ici, je suis à quoi ? 800 sur 850, ok. Il y a un truc qu'on pourrait faire au Mont Bossu, éventuellement ? Non. Pas rien d'intéressant. Ok. Merci à Erist, pour les 18 mois. Full Prod. Ouais, on est repassé Full Prod grâce à l'afflux de main d'oeuvre et de thunes. Donc là, on est bon. Je vais donc pouvoir progressivement remplir la deuxième armée. Alors, on ne va pas pouvoir mettre des unités autant d'élite que celle-là, parce que là, ça va être beaucoup, beaucoup trop cher quand même. Mais on va pouvoir en faire une vraie armée qui pourra intervenir. En espérant qu'on ne tombe pas sur des armées trop grosses en face, quoi. Oh non, plus 150 pour blesser, machin, non, non. Oh, j'ai la portée sur le Mont Goombad. Alors là, c'est parfait. Quelles que soient les défenses, nous les massacrerons. Nous les piétinerons. Et nous nous servirons dans leur frigo. Perte moyenne. Non. Oh, tout est bien ! Oh, tout est bien ! Oh là 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 là, 5600 plus. 4900 de matière première. Le fait de mettre une tour, c'est 1600 de main d'oeuvre quand même. Et une tour, voilà quoi. Si je veux continuer les pillages, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un truc ici. Non, je veux investir dans mon territoire. Je veux investir à Mac dans mon territoire. Nous sommes sur une session de type... On se sert. On vient pour se servir. On vient pas pour reconstruire dans leur montagne. Je veux développer les flammes de l'industrie. C'est ça que je veux. Ah, on récupère un peu de magie en plus. Donc, me voilà avec beaucoup de main d'oeuvre. Alors ici par exemple, j'ai énormément de main d'oeuvre. Oh, désolation d'Asgore. Ah bah c'est justement ici. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de main d'oeuvre. En trop. Donc allons-y. Qu'est-ce que je peux faire ici ? C'est les bâtiments à peu près normaux. Donc on va prendre ça. Ah non, d'abord ça. Et on va le construire tout de suite. On va le passer au niveau supérieur. Voilà, là j'ai bien vidé la... La quantité de main d'oeuvre. Là, ça baissera encore les matières premières. Mais ça générera du revenu. Is... Oh, j'ai déjà tout consommé. Il me faut plus de pillage. Par contre, il va falloir que l'armée se refasse. Mais ça se développe. Ça se développe, ça se développe. Ici, je prends ça. Je peux le faire parce que j'ai un petit peu peur d'une attaque aussi qui viendrait trop vite. Bon, cela dit, c'est pas ça qui va se défendre face à une armée full de nains. Ok, la production de matières premières est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Seul problème étant que... Bah, j'en consomme beaucoup. Ne fût-ce que pour augmenter le truc. Le revenu reste bas. Bah, ça part vite. Ça part très très vite en fait. Oui, oui, ça reste assez limité. Merci Anticor pour les 34 mois. C'est pour ça que capturer une nouvelle province dans les montagnes... Bof. Bof, bof. Parce que je devrais investir trop en fait pour développer tout ça. Et je galère déjà pour développer mon territoire à moi. Mais bon. On va continuer à aller se servir chez les nains du tube la prochaine fois. Alors, on se dit à bientôt. Et bisous. Bye bye.